Je suis un professeur, mais Dieu m'a appelé pour être aussi à son service. Mais pour l'instant, je ne fais pas l'œuvre de Dieu en plein temps. Donc là où mon travail m'envoie, j'essaie de faire l'œuvre de Dieu à ma manière et selon la parole de Dieu. Et ainsi, j'ai fait beaucoup de villages. Mais le dernier village que j'ai fait est à 6 kilomètres d'Azopée, c'est un village qu'on appelle Niyal-Saint. Donc j'ai l'habitude de faire l'œuvre de Dieu et que bon, ça passe bien pour moi. Je me suis dit que en fait, ce terrain était comme tous les autres terrains. Alors j'ai commencé réellement à faire l'œuvre de Dieu. Or, avant que je n'y arrive, il y avait des serviteurs de Dieu qui avaient échoué sur ce terrain-là. L'autre homme-là m'a trouvé la mort, mais ils ne m'ont rien dit. Or, dans ce village, tous les collègues et instructeurs sont sorciers. Et aujourd'hui où je vous parle, dans ce village, tous les instructeurs, ils sont là-bas, ils prospèrent grâce à la sociérie. Et ce village même était, moi, était le lieu de prédilection même de la sociérie. Par jour, on peut enterrer deux morts. Et ce que j'ai dit, je pèse bien mes mots parce que je viens de là-bas. Chaque jour, on peut enterrer deux morts. Il y a des morts même qu'on gâte. Et puis après, on va les enterrer. Donc vous voyez, il y a un monument même qui a été pressé. Il y a eu même au cœur même du village. Et ce monument-là, on l'adore. Alléluia. Alors, je suis arrivé là-bas, il ne savait pas clairement ce qui m'attendait. J'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu. Or, mon voisin, qui est directeur d'école, parce que c'est un groupe scolaire, mon voisin qui est directeur d'école, il pratique la sociérie. Quand je suis arrivé, c'est parce qu'il a vu chez moi, il est prédicateur à l'église Assemblée de Dieu, de ce village-là. Il est monitaire là-bas. Et quand je suis arrivé avec ma famille, c'est parce qu'il n'avait plus son nom au Bénède Abidjan. Alors, il a commencé à établir des liens. Des liens sataniques, des liens de monarque, des liens par rapport aux hommes de la société, sur moi et ma famille. Bon, je ne me connaissais pas très bien sur le livre. Et donc, le premier lien qu'il a établi, c'est de fermer complètement mes yeux spirituels, afin qu'il ne sache pas ce qu'il va faire sur moi. Et donc, il avait dit, il m'a proposé une séance de prière. Et donc, chaque samedi, lui, on se retrouvait avec lui l'assemblée du village. Et puis, on faisait jeûne et on priait. Lui et moi, on priait ensemble. Et quand on finissait, on venait rompre le jeûne celui-là à la maison avec la bouillie de riz. Il avait transformé la bouillie de riz. Et donc, la bouillie de riz qu'on prenait était emboutée. Je ne le savais pas. C'était un lien de domination qu'il avait établi à travers cette bouillie-là. Et donc, dès que je la consommais, et que je m'endormais après, chez moi, à la maison, il pouvait faire tout ce qu'il voulait sur moi parce que j'avais accepté de consommer cette bouillie qui était synonyme de ma sujet-il à lui. Je ne savais rien. Et je comprends que je vois un songe. qu'il crée un scénario, qu'il fait un montage où je deviens pauvre et où lui se propose de me venir à m'aider en me faisant une proposition d'essence à lui livrer ma femme. Je vous assure, c'est parce que si c'est hyper vieux que je parle à mon aise, celui-là peut couler des larmes. Parce que je suis au début même du témoignage. Et donc, il m'oblige, je se propose de m'aider dans le sommeil, dans le songe, et en essence, je lui donne ma femme. Alors, comme ma femme, elle est obéissante, donc, spirituellement, elle veut comprendre. Donc, moi, je me suis mis en boubou, je prends ma femme de la même nuit, je mets ma femme sur mon dos, et j'existe. Je vais donner mon épouse à mon voisin. Et mon voisin couche avec mon épouse. Alors, son séné. Je vais lever, je ne comprends rien. Et le lendemain, nous sommes allés en train de prier avec le même voisin, puisque moi, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Chrétien, ensemble, il était près du canton de sucre. On arrive là-bas, et puis, dans un sujet de prière qu'il a été connu, il me dit, nous allons prier le Seigneur Dieu pour qu'il permette à nos femmes de nous être soumises, pour que nos femmes soient obéissantes. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait que ma femme a obéi, c'est pourquoi j'ai pu soulever ma femme pour aller lui donner l'associé. Et bien, il s'est réjouissé. Je ne comprenais rien. J'ai dit à ma femme, j'ai fait un rêve. Ah, il parlait qu'il était mari des nuits. Ah, ce n'était pas mari des nuits. C'était l'associé. Tiens, les associés sont capables de faire ça. Alléluia. Alléluia. À un moment donné, ils ont transformé l'âme de ma femme de sorte qu'elle soit leur esclave sexuelle. Les jeunes filles que vous voyez souvent qui ont des comportements dévergondés, ce n'est pas parce qu'elles le souhaitent. Leurs âmes ont des problèmes. Certaines personnes ont sujeté les âmes à ça. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous pratiquons l'impuricité, il ne faudrait pas qu'on pense que c'est tout. Mais quand on fait ça, on se crée des liens. Et après, ces liens restent sur nous. Et c'est cela que les gens utilisent pour nous fatiguer. Alléluia. Et donc, on était là et j'ai fait un petit jardin. Les jardins nécessitaient qu'on mette des boutures, des maniocres, des réjets, des bananes là-dedans. Ils se sont proposés de m'envoyer les boutures et les réjets. Quand j'ai mis dans mon jardin, j'ai dit, ils pratiquent la socialité de haut niveau. C'est-à-dire quoi ? Ils se sont insérés dans mes choses de sorte que je les serve de vache à l'air. Donc, finalement, les bénédictions qui me reviennent, comme dans leurs mains, et finalement, je ne me retrouve pas à l'air sale. Alléluia. J'ai aimé d'arriver. Ma petite fille était en train de parler avec un an. Elle était très brillante. Elle s'expliquait pratiquement très bien. Oh, ils avaient une petite fille de sept mois, huit mois par là. Quand ils ont vu que ma fille était brillante, ils se sont allés pratiquer dans la socialité et ils ont empêché ma fille de parler. Jusqu'à cinq ans, ma fille ne parlait pas. Mais à un an, six mois par là, elle ne fut pas, elle est comme une pire. Et ma fille, pour elle, était bloquée. Elle ne parlait plus. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Mon fils était brillant. Il était premier de classe. Le jour où il partait passer l'examen d'entrée à sixième, sa femme a été la première à s'élever notre voisine. Elle s'élevait à cinq heures du matin. Au moment où mon fils a pris le chemin pour aller à l'examen, elle a été la première à saluer mon fils. Oh, c'était pour brûler son esprit. Mon fils n'a eu que 98 points à l'entrée à sixième. Quelqu'un qui se retrouvait 20, 30 points facilement. Il a failli échequer. Lui d'être l'intervention du Seigneur, mon fils n'allait pas aller au collège. Et donc, finalement, pourquoi je servais le Seigneur ? Je ne voyais rien, mais j'étais zélé. Je ne voyais rien, mais je prêchais. Je ne voyais rien, mais je priais des quatre étangs du matin et je ne jouais pas avec cela. Et lorsque je priais, et que nos chers ont tombé sur moi, ça détruisait leurs oeuvres. Et comme ça détruisait leurs oeuvres, ils ont tissé alliance avec le diable. Il faut qu'on ait sa peau. Alors ils ont commencé à initier toutes les personnes qui étaient sous mon toit. Ils sont passés par mes servantes. Quand Dieu m'a révélé quelques points de leurs attaques, j'ai envoyé mes servantes de chez moi. Ils ont dit, ok, il faut qu'on s'en prenne à sa petite fille. Oh, l'histoire de ma fille, c'est qu'elle est une prophétesse. Mais à base là, je ne peux pas se défendre dans les hommes de la socialerie. Alors ils ont initié ma fille. Ils se sont attaqués à elle. Ils ont mis la lourdie de mon dieu dans sa bouche. Ma fille vomissait. Elle mange. Elle rentre dans la même lourdie. Je ne comprenais rien. On prie pour ma fille. Ça ne va pas. Oh, donc, ma voisine était sorcière. Oh, donc, son mari était sorcière. Le deuxième voisin cité était sorcière. Dans mon arrière-cour, il y a une encore qui était sorcière. J'ai été inculé par les sorcières. Le seul qui savait que je suis de la vérité, c'était moi. Mais je ne savais pas que tous ceux avec qui je traitaient étaient des sorcières. Ils m'ont fait de la louture. Je mangeais. Ils tissaient les liens. Et les liens s'entraînaient la selle. C'était dans la baisse des liens. J'en souffrais. Et je ne m'en sortais pas. À un moment donné, ils ont commencé à tourner de la louture à ma fille. Et finalement, un jour, je voyais physiquement ma fille être couchée. Et puis, elle bouge en accès. Et là-bas, il ne fallait pas être professeur pour le savoir. Puisque je voyais ma fille qui bougeait ses lèvres. J'ai compris qu'ils étaient tentés de donner la louture. Un jour, ma fenêtre, je vois qu'il y a une qui est derrière ma fenêtre. Elle est en train de faire ça. Alors, je suis allée lui faire parler. Mais dès que j'ai dit, mais pourquoi tu attaques ma fille ? Toutes ces parents se sont insurgés contre moi. Quoi quand tu dis, j'en suis, j'en suis là ? Nous aussi, laisse notre sœur. Elle doit faire pour elle aussi. Alléluia. Alléluia. Alors, je l'ai laissé. Je l'ai laissé. Ma fille, il y a bien qui était initiée. Il a dit, il faut que j'enlève ma fille ici. Il a envoyé ma fille chez ma grande-sœur. Et donc, quand ils ont vu que ma fille n'était plus là, je lui ai dit, comme c'est un insulter, on va aller chier dans sa classe. Je vais au travail. J'ouvre la porte de ma classe. Je vais m'asseoir. Je vois caca sur mon bureau. J'appelle le même gars, le directeur d'école était complice. Je l'appelle une église. Il dit, mais s'il y a quelqu'un, il faut faire balai et puis qu'il t'asseoir. Oh, c'est des scènes mystiques. C'est des matières fécales mystiques. On ne joue pas avec. Et donc, ils appellent les gens, les gens en balai, ils lavent un peu. Et puis, ils lui ont cassé. Il dit, non, s'il n'y a pas un jour qui passe, si je ne lave pas la classe, normalement, moi, je ne vais pas m'asseoir. Ils ont compris que pour la classe, ils n'avaient pas tout de l'effet sur moi. Il dit, bon, on va se diriger vers son logement de fonction. Je vais, le matin, je vois caca dans ma cour, dans mon WC. Partout, il y a caca. Moi, finalement, je sentais caca. Dans mes narines, je ne sentais que l'odeur de caca. Je vous dis, je vous dis, la vérité. Je vous dis, la vérité. Quand ils ont vu que pour la cour ne prenait pas, ils sont allés dans mon église. Ils sont allés déféquer dans mon église. La moitié des membres de mon église est partie. Parce que je suis passé l'information selon laquelle, en fait, moi, j'ai crié, je suis toujours, je n'étais pas fort. Ils ont eu ma femme. Ils abusent de ma femme. Ils ont initié ma fille à la scénairie. Toujours me donne moi-même de la nourriture démoniaque. On me prend le couteau dans le dos. Toutes mes servantes ont été initiés. En plus, mes richesses. On prend mon argent. Finalement, mon mère, je me souviens. Alors, tous les membres de mon église n'ont plus eu confiance en moi. Ils sont partis de l'église. Je suis resté pratiquement seul. C'était mon désert, alléluia. C'était mon désert. On dit avec. C'est mon désert. Et donc, quand je me suis rendu compte que vraiment, ça n'allait pas, le village étant à 6 km, alléluia, le village étant à 6 km à zopper, j'ai donc demandé à aller rester à zopper. Et puis, chaque matin, je venais au Tramon, j'ai évacué toute ma famille à zopper. Je pensais que les autres de sa semaine à zopper étaient restés derrière moi à mi-hazin. J'arrive à zopper, mon voisin, il me disait, « Est-ce que tu es un bouddhiste ? » Lui, quand j'ai commencé à prier, il avait dit que lui, il est professeur, moi, il s'insultait, puis il vient faire tous les bruits. Donc, il faut que je me taise. Il dit, « Non, je ne peux pas me taise, il faut que j'adore, mon Dieu. » Il dit, « Bon, ok, on va voir ça. » Il a pris jeune. Je ne sais pas, trois ou quatre jours, il ne sortait pas, il ne mangeait pas, il était là-bas. Et à deux heures du matin, le monsieur s'assoit, il fait son « Gang, 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 gang. » « Ah ! » Deux heures du matin, c'était comme ça. Je ne me retrouvais pas. Mon tour me faisait mal, je ne me retrouvais pas. Et Dieu m'a dit, « C'est contre toi, il fait ça. » « C'est contre toi, il est plus pris. » Il dit, « Bon, ok, le combat va continuer. » On a commencé. On a continué. On a commencé. On a continué. Finalement, ça a devenu physique. Plus que spirituellement, c'est moins. On ne peut pas, c'est pas. On ne peut pas, il ne peut pas me dominer. Provocation sous provocation. Alléluia. Finalement, pendant les vacances, puisqu'on chiait trop, moi-même, j'ai senté caca, tout était fini, on prenait mon argent partout. J'ai demandé une permutation venue à Grand Bassam. En ce moment où je vous parlais, c'est à Grand Bassam. La fille avec qui j'ai fait la permutation, elle était sorcière. Elle était sorcière. Et donc, quand elle allait prendre en place à Miazin, et que j'ai pris la sienne à Grand Bassam, là-bas, ils l'ont mise dans leur groupe. Elle lui a tout raconté. Et donc, elle maintenant, puisque j'étais un peu éloigné, elle a fait alliance, elle a appelé ceux d'ici. Dans mon école ici, il y a six insulteurs directs qui m'ont attaqué, à cause de cette fille. Elle a dit, voilà ce qu'il a fait ici, attaqué-le là-bas. Et donc, la nuit, ces mêmes insulteurs-là, ils viennent, ils m'assujettis, le temps-là, le sexe, je vois, ça dit qu'ils sont en train de créer des liens sur moi. Alléluia. Et donc, la cour dans laquelle je suis en ce moment, ça veut dire que finalement, je suis devenu heureux de socialier. La cour dans laquelle je suis en ce moment, à Grand Bassam, j'ai trois voisins. Les trois voisins pratiquent la socialierie. Les trois voisins pratiquent la socialierie. Actuellement, je vous parle. Il y a une qui pratique la socialierie et chaque fois, il y a un caillou mystique qui tombe sur ma croix. Au lieu où je vous parle, j'ai mal au bout. Je suis, j'ai ramassé du sang pour masser. Elles ne savent jamais. Son mari ne savent jamais. Ils sont là-bas. Et c'est la nuit, on les entend pas. Ils pratiquent la socialierie. Alléluia. Et donc, comme j'étais le service de Dieu, il y a donc une femme de pasteur qui a approché ma femme. Et qui lui a dit, bon, mon mari est déjà vieillissant. Alors, il cherche quelqu'un qui va l'aider à faire l'œuvre de Dieu. Il dit, ok, moi, il veut servir Dieu. Je suis partant. Oh, ce pasteur, c'est essentiel. Alléluia. 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 C'est un socialier mystique doublé. Alléluia. Et donc, j'ai cherché les dons spirituels, je priais, je priais, je gênais. Il a vu le talent qui était à moi. Mais ce n'était pas, ça n'avait pas pris. Ce n'était pas manifeste. Et donc, lui, la nuit, il sort de son corps pour me transmettre les dons. Il me dit, mais quel est ce pasteur qui a ce pouvoir-là comme Saint-Esprit ? Il sort de son corps comme pour un sorcier, il me transmettre les dons. Je ne comprends pas. J'ai commencé à me méfier de lui. Un jour, il m'a trouvé, il dit, mais qui sont ceux qui t'attaquent ? Normalement. Je lui donne les noms et puis il rentre en communication avec ses sociétés de Méhazin. Et puis il vient me dire qu'un des sociétés dit que c'est parce que moi-même, je déconne. C'est lui, là. Il n'a jamais aimé quelqu'un comme moi. Mais c'est parce que moi-même, je déconne. C'est pour ça qu'il fait tout ça. Il dit, mais comment toi, tu vas et puis tu vas faire un conclure avec mes édémis sur moi ? Tu sais que toi, pour toi, n'es pas clair. Je ne veux pas que tu parles négocier associé. Il dit, mais non, non. C'est moi, je suis socié pour aller négocier associé. Alléluia. Ah non, j'ai dit à ce pasteur, à pas de vie, je ne vais plus dans ton église. Bien-aimé, dès que j'ai dit à ce pasteur que moi, je ne vais plus dans ton église, maintenant, il a dit ça à l'uneuse avec ceux qui sont à Méhazin. Ça a devenu une colonie de sorcières entre moi-sœurs. Alléluia. 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 Et il a commencé à se transformer en dragon, en nègre la nuit, à me transporter dans des puchosers, des attaques bizarres. Souvent, il fait marracher mon argent quand il me fuit. Il déceille une clôture avant, point fini. Et il prend la crosse de mi-tête, il prend pour coller ma tête. Je souffrais. J'ai tombé malade. Monsieur Pasteur, il est en grand-massame. C'est parce que il n'est pas obligé de dire le nom des gens. Sur toutes ces personnes qui me les arrivaient, disent, incroyablement, je connais les mots. Et comme si cela ne suffisait pas, ma propre maman, elle est par chez moi. Je suis belge, je crois que j'ai eu ma maman, que je vais me rejouer avec elle. Or, elle vient, elle veut me tuer. Quand elle est arrivée, elle a vu que le terrain lui était favorable. Alors, elle a initié ma fille. Il lui a dit, elle nous tue. Ma fille, que vous voyez là, ma fille est un assemblage d'initiation à la société. Alléluia. Donc, les yeux de ma fille, c'est leurs yeux. Les oreilles de ma fille, c'est leurs oreilles. En distance, c'est plus stoppe ma fille. Quand je fais les songes avec les éléments spirituels que je prends, ils effacent tous les songes. Mais comment je peux savoir où est-ce que j'en suis par rapport aux éléments spirituels si on enlève ce qu'il y a dans ma tête ? Alléluia. Alléluia. Ça que je joue, on me porte le couteau dans le dos. Ma maman avait prévu ma mort en décembre 2013. Et comme il y en a dit à Vipama, elle n'arrivait pas à faire cela. Elle a transformé mon fils en animal pour nous engorger. Elle n'a pas pu engorger mon fils. Un jour, je dormais et j'ai vu que mon sang coulait à flot. Sur mon cou, je perdais tout mon sang. Et elle m'appelle au téléphone dans son scénario et puis elle m'a dit j'ai presque fini de dégorger. J'ai presque fini de dégorger. C'est ma propre maman qui me dit ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais arriver à l'état où Dieu n'est pas coiffé. C'est en fait un résumé. Sinon, on ne peut pas aller tôt dans les détails. Il y a eu beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a eu une de mes collègues qui m'a parlé de Papa Florian. Il a dit j'ai trop pressé. Je suis allé voir la profétesse au coucon, évangéliste passée par là. Moi, je suis invité, j'ai essayé, ça ne va pas. Et donc, je vais aller voir Papa Florian. On est arrivé chez Papa Florian. Dès que ma fille et moi, nous sommes rentrés à la chambre haute, il y a eu une vidéo qui passait. Automatiquement, ils ont dit à ma fille de dégâter la vidéo. J'ai su qu'il y avait Dieu là. Alléluia. J'ai su qu'il y avait Dieu là. Ils ont dit à ma fille de s'incliner, de ne pas regarder la vidéo des guérisons qui passaient. Amen, la mère. Il a dit donc, on va plus sortir d'ici. On va rester chez Papa Florian. Alors, il nous a reçus, il nous a entretenus et puis on est parti à appeler les éléments spirituels. Dès qu'elle a pris les éléments spirituels, c'était la première fois que ma fille n'arrivait pas à sortir de son camp. Je suis évangéliste. J'ai eu le temps de remarquer et Dieu me parle aussi. Ma fille ne pouvait pas sortir de son corps au point où ceux qui attendaient ma fille à la réunion ont commencé à la frapper dans le sommeil. Elle commençait à pleurer subitement. Alléluia. 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 Donc, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que si elle n'arrivait pas à sortir de son corps, c'est juste que là ma fille n'est plus utilisé pour planter les couteaux dans le dos. Si ma fille n'arrive plus à effacer mes songes, c'est que là je suis au bon endroit. Si là, je suis au bon endroit. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas. Alléluia. Ce que je voulais dire, c'est que si Dieu, le Dieu de Papa Florian est avec toi, ne t'occupe pas des myriades de sorciers qui seront tes trousses. Ne t'occupe pas de la colonie de démons qui vont t'entourer. Le Dieu de Papa Florian est toujours avec toi. Et il te donnera à la victoire finale. Où je suis là ? Si je suis en vie, je sais que c'est grâce au Dieu de Papa Florian maintenant. Si je dors bien, c'est grâce au Dieu de Papa Florian. Donc cet homme-là, moi je prends la décision de le suivre. Elle veut que le défende partout. Lui et sa réputation partout. J'entendais que des gens qui sont dans l'Ingoros osent l'ont parler mal de lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Just to glorify le nom de Jésus, le Dieu de la Florian qui le sauve de la hand de la witchcraft. Amen.